Un brownie ou plutôt greenie au thé matcha avec des framboises et des pépites de chocolat, c'est le délice que je te propose aujourd'hui. C'est une recette facile et rapide mais originale dans ses goûts et associations et aussi son aspect visuel. Suis bien la recette jusqu'au bout parce que je vais te donner des astuces pour personnaliser ce brownie matcha en fonction de tes goûts. Alors c'est parti pour la recette ! Allez pour ce brownie au thé matcha, tu auras besoin de 120 g de beurre fondu et refroidi, 70 g de sucre cassonade, 70 g de sucre blanc, 3 cuillères à café de poudre de matcha. Petite astuce personnalisation de la recette, 3 cuillères à café de poudre matcha est suffisant pour avoir un goût bien présent de matcha. Mais si tu aimes vraiment ça, tu peux ajouter une cuillère ou deux selon tes goûts, cela va renforcer le goût du matcha, ça va te permettre d'avoir un brownie plus marqué en couleur verte également. Environ 3 cuillères à soupe d'eau chaude en fonction de la quantité de matcha bien sûr, 100 g de pépites de chocolat blanc, 2 oeufs, 15 g de maïzena, 2 g de fleur de sel. En facultatif, pour un brownie moelleux, 1,5 cuillère à café de bicarbonate de soude, 1 cuillère à café d'arôme vanille, 180 g de farine et 100 g de framboise fraîche. Dans un bol, verse le beurre fondu tiède avec le sucre blanc et la pesée de sucre cassonade et fouette bien. N'oublie pas de préchauffer ton four à 180 degrés. Continue en ajoutant la vanille et fouette. Maintenant on va réaliser la pâte au thé matcha. Je te conseille de tamiser le thé matcha car il a tendance à faire des grumeaux. Tamise donc 3 cuillères à café de matcha ou un peu plus si tu préfères et verse-y environ 3 cuillères à soupe d'eau chaude pour bien le diluer. En fonction de l'aspect de la pâte, ajoute un petit peu d'eau. J'ai ajouté environ 2 cuillères à soupe supplémentaires pour avoir une pâte homogène mais pas trop liquide. Verse la pâte dans la préparation et fouette à nouveau. Ici on a une belle couleur verte. Plus tu vas mettre du matcha, plus le brownie sera coloré mais plus tu auras le goût du thé évidemment. Ajoute un oeuf. Puis ajoute le deuxième oeuf. Et enfin on verse la farine avec la maïzena, éventuellement le bicarbonate de soude. Le bicarbonate de soude va permettre au brownie d'être légèrement moelleux et aéré comme le mien. Si tu préfères un brownie plus dense, n'en mets pas. Et une pointe de fleur de sel. Maintenant on va mélanger à la maryse pour ne pas activer le gluten de la farine. Si tu regardes toujours cette vidéo, pense à mettre un pouce en l'air pour soutenir mon travail. Et abonne-toi si ce n'est pas déjà fait en activant la cloche pour être sûr de voir les prochaines recettes. Quand la pâte est bien homogène, ajoute les pépites de chocolat blanc. Et continue de bien mélanger. Tu as le droit de goûter la pâte, elle est délicieuse. Verse la pâte à brownie dans un moule carré de 20 cm. Le moule doit être bien beurré et j'ai chemisé le fond du moule pour démouler le brownie plus facilement. Etale bien à la spatule pour un brownie uniforme. Et ajoute les 100 g de framboise directement sur la pâte. Et ça part au four à 180 degrés entre 18 et 22 minutes. Le mieux c'est quand il est encore un peu humide et fondant à l'intérieur. A la sortie du four, ne démoule pas tout de suite le brownie. Il faut le laisser refroidir avant de le démouler. J'ai adoré le brownie au matcha. Je trouve que la framboise ça apporte vraiment un plus dans la recette. Parce que dès qu'on tombe sur une petite framboise, on a un côté vraiment acidulé, frais, qui se marie très bien avec le matcha et qui casse le côté sucré du chocolat blanc. Dis-moi dans les commentaires quelle version du brownie matcha framboise et chocolat blanc te plaît le plus ? Avec plus ou moins de matcha, moelleux ou dense ? J'espère t'avoir donné des pistes en tout cas pour personnaliser cette recette et qu'elle te plaise le plus possible. D'autres recettes de brownie sont dans la playlist qui s'affiche à l'écran. N'hésite pas à les consulter. Et à bientôt pour une prochaine recette gourmande. Ciao !